La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 13 juillet 2021. Réoumi Cotéan s'intéresse principalement à la grève des minibus Tata et titre code désagrément chez les usagers. Ce journal raconte à sa page 5 la longue et difficile journée des usagers de ces minibus Tata qui ont subi les conséquences de la grève des chauffeurs. Grève des bus Tata, les usagers tringue, note pour sa part Walfe Cotéan. Évoque ce populi contre l'insoutenable calvaire des usagers causés par la grève des bus Tata. Pendant ce temps, Maki lui étraine l'avion présidentiel A320 Néo, nous apprend Réoumi. Et Walfe Cotéan informe que Maki a inauguré son bijou à polémique. Le couple présidentiel est depuis hier à Noakchot, signale ce journal. Voyage inaugural en direction de Noakchot, Maki Salteste la langue de barbarie, note pour sa part la dépêche. Mais de l'avis du quotidien, Maki précipite l'inauguration de ce nouvel avion à travers ce voyage en Noakchot. Et le soleil nous parle de cette visite d'amitié et de travail du chef de l'État en Mauritanie, informant que sept accords de coopération ont été signés. Le même Maki Salteste est accusé dans Alerte quotidienne par Cheikh Abdoumba Kebara Doli, qui parle de Dufina, de vouloir imposer Abdoulaye Daoud Diallo. Antoine Diom lui a asséné ses vérités hier à l'Assemblée nationale sur le code électoral, les cas Karim et Khalifa Sale et le vote des détenus rapporte libération. Il y a eu des échanges de tirs nourris lors du vote du projet de loi portant code électoral. Nous apprend source A qui informe à Saïne que l'opposition a cogné et le pouvoir a riposté. Et l'info nous fait part de passes d'armes à l'Assemblée nationale lors du vote du nouveau code électoral. Code adopté sans concession, note Sud-Coutidien qui signale la majorité droite dans ses bottes. Et le Coutidien informe à Saïne d'un consensus sur les désaccords relativement à l'adoption de la réforme du code électoral. Les deux cas ont dominé les débats et les amendements ont été rejetés, rapporte aussi le journal de Madjambaljane. Dans le journal Vox Populi, le ministre de l'Intérieur écarte sa responsabilité sur la déchéance électorale, le sujet qui fâche le plus dans les modifications du code électoral. Et dans ce même journal, le porte-parole du palais recadre l'opposition, soutenant que c'est la loi qui définit les conditions de participation des candidats à des élections et personne d'autre. Selon Seydouguey, l'opposition surfe sur la désinformation et les manipulatrices est dangereuse. En tout cas, les cas Karim et Khalifa étaient au cœur des débats hier, note les échos qui rapportent qu'Antoine Diom a été très ferme. Autant la loi ne vise pas telle ou telle autre personne, autant cette loi ne sera pas changée au profit de telle ou de telle autre personne, a-t-il dit. Et dans l'as, Antoine Diom ajoute, je cite, nous ne saurions limiter le débat à une question de personne. Et ce journal a déduit que les deux cas polluent les débats. Les quotidiens estiment pour sa part que Karim a cassé le consensus, critique, signalant le dialogue politique aux abois, titre par conséquent deux ans de verbiage inutile et aux yeux de 24 heures. L'espace politique sénégalais est désincérité. Pendant ce temps, Ouagran-Place informe que les stratagèmes d'Assomdiata et d'Amadou-Ottes, dont la bataille pour le contrôle de Beno Bokuyakar de Kermasar, ont été mis à nu. Dans ce même journal, les quatre maires d'Eurifisque tacle Omar Gaye après qu'une partie de cette localité a été phagocytée par Sang-Al-Kam. Et dans Direct News, Abdour Abra Gaye démolit le maire de Dakar Plateau et explique pourquoi Al-Undoye doit partir. Un maire, c'est comme une mère de jumeaux couchés sur le dos offrant généreusement ses mamelles à sa progéniture, rappelle-t-il, avant de faire remarquer qu'une seule préoccupation occupe l'esprit d'Al-Undoye, c'est de renforcer son pouvoir et en abuser. Preuve à l'appui, Abdour Abra Gaye révèle que la veille des élections législatives de juillet 2017, Al-Undoye avait procédé à un recrutement à l'appel d'agents militants. La suite à lire la page 3 de ce journal et à la même page de l'Observateur, l'on signale l'État à l'épreuve du silence face à la troisième vague de Covid-19. Sa parole discréditée par ses actes, le pouvoir est face à ses impairs, voit l'Observateur. L'AS, pendant ce temps, informe d'une courbe ascendante de la Covid-19 et nous apprend que le taux de positivité flambe à plus de 16%. Sud Quotidien fait état au même moment de 50 décès déjà par noyade, dont la moitié enregistrée en juin, évoquant la baignade à Dakar et dans sa banlieue, les plages de la mort, titre le journal du groupe Sud Communication. Et dans le journal Réoumi Quotidien, Assom Diata menace les boulangers qui annoncent une tabaski sans pain. Et au même moment, la FAO classe le Sénégal parmi les pays affamés, nous apprend alerte quotidien. L'Observateur nous apprend les raisons de la volte-face de Wally Sec qui a retiré sa plainte contre Imam Maktarsar. L'Obs dévoile les médiations, la fatwa de Sering Babakar Sy, Abdul Aziz et l'appel de son marabout. Contenu avec les religieux, Wally chante le cessez-le-feu, note par conséquent Walfu Quotidien. Et c'est le mot de la fin pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.